Les médias britanniques Sur un dessin, dévoilé par The Sun, on peut voir le fils cadet du prince Charles avec une arme pointée sur lui et le slogan « Traitre à la race ». Une affiche qui fait froid dans le dos et qui risque d'inquiéter Kensington Palace. En effet, la BBC révèle que depuis plusieurs jours, le duc de Sussex est victime de menaces de mort de la part d'un groupe néo-nazi britannique. La raison ? Il s'est marié avec Meghan Markle. Dans les discussions entre les membres du groupe que s'est procurée la BBC, certains n'hésitent pas à qualifier le prince Harry de « traître » pour s'être marié avec une métisse, lui reprochant d'avoir contracté un mariage interracial, qui va à l'encontre de leur principe de suprémaciste blanc. Selon le média britannique, ce groupe néo-nazi a été mis en place par Andrew Dymock, un étudiant à l'université britannique de Basse, tandis que l'auteur de l'affiche a été identifié sous le nom d'Oscar Koczorowski, un jeune londonien âgé de 17 ans. Si c'est la première fois qu'un groupe de néo-nazis s'en prend ainsi au prince Harry, Meghan Markle, elle, est régulièrement visée par des commentaires et autres insultes racistes sur les réseaux sociaux. Le Daily Mail rapportait en novembre dernier, que le compte Instagram de Kensington Palace recevait régulièrement des commentaires de ce type. Certains accusent notamment la duchesse de ce sexe de s'éclaircir la peau pour avoir l'air plus blanche ou encore devenir d'un ghetto, tandis que d'autres dénoncent son mauvais goût et sa vulgarité. Sous-titrage ST' 501 C'est parti